... ... à la RTB, compte rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 29 juin 2016 en séance ordinaire de 9h30 à 14h sous la présidence de son excellence Rochmar Christian Caboret, président du Faso-président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, possédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération au titre du ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Le Conseil a adopté un rapport relatif à la programmation des régions pour abriter la commémoration de la fête nationale. La programmation en cours prend fin en 2017 avec la région du Sud-Ouest à Gawa. Le Conseil a marqué son accord pour une nouvelle programmation de la commémoration de la fête nationale en vue de permettre aux forces vives et aux différents acteurs de mieux préparer les festivités. La nouvelle programmation se présente ainsi qu'il suit. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le Conseil a adopté six rapports. Le premier concerne l'exécution financière des budgets des collectivités territoriales au titre de la gestion 2014. Au titre des recettes des collectivités territoriales, 94,50 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur une prévision de 137,40 milliards de francs CFA, soit une baisse de 16,78% comparativement à 2013. Au titre des dépenses, 56,96 milliards de francs CFA ont été effectués sur une prévision de 137,20 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 41,52%. Au terme de fonctionnement, 62 collectivités territoriales, dont 51 communes rurales et 11 communes urbaines sont déficitaires. En termes d'investissement, 29 collectivités territoriales, dont 25 communes rurales et 4 communes urbaines sont déficitaires. Le Conseil a instruit les ministres concernés de prendre les dispositions et douanes en vue d'élargir l'assiette fiscale des collectivités territoriales par la promotion du civisme fiscal et le développement des infrastructures marchandes en vue d'accroître les ressources propres. Le deuxième rapport est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de financement conclu le 17 mai 2016 à Jakarta, en République d'Indonésie, entre le Burkina Faso et la Banque islamique de développement BID. D'un montant de 25,94 millions d'euros, soit 17,1 milliards de francs CFA, ce financement contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans les régions du centre-ouest et du nord. Le troisième rapport concerne le projet d'évaluation automatique des véhicules usagés importés au Burkina Faso. Ce projet vise à doter l'administration des douanes d'un outil moderne et performant, lui permettant de maîtriser la valeur en douane des véhicules automobiles usagés importés et de lutter contre la fraude et les mauvaises pratiques. Le quatrième rapport est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de financement conclu le 17 mai 2016 entre le Burkina Faso et la Banque islamique de développement BID pour le financement du projet de construction et de butumage de la route nationale numéro 17 Guiba-Garango. Ce financement d'un coût total de 42,2 millions d'euros, soit 29,5 milliards de francs CFA, servira au butumage du tronçon de la route Guiba-Garango, long de 72 kilomètres. Le cinquième rapport est une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de financement conclue le 17 mai 2016 à Jakarta en République d'Indonésie entre le Burkina Faso et la Banque islamique de développement BID pour le financement du projet de développement agricole de Pinsa-Lip-Tougou. D'un montant de 11,2 milliards de francs CFA, ce financement est destiné à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans les régions du centre nord et de l'est. Le sixième rapport est relatif aux conclusions de l'audit de la dette intérieure au 31 décembre 2015, réalisé par l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption et des modalités d'appurement de la dette intérieure régulière. A la date du 31 décembre 2015, la situation de la dette intérieure globale recensée est évaluée à 212,434,887,89 francs CFA, dont un montant de 75,258,265,249 francs CFA au niveau des ministères et institutions et 137,118,063,436 francs CFA au titre des créances des sociétés d'État. La dette intérieure régulière est estimée à 158,149,790,045 francs CFA. Le Conseil a instruit tous les ministres concernés de prendre les dispositions idoines pour mettre en place un plan d'appurement des dettes intérieures régulières des ministères et institutions et des aérées des créances des sociétés d'État sur l'État. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur de la richesse scientifique et de l'innovation, le Conseil a adopté un rapport relatif à deux décrets portant respectivement création d'emplois et de nomination d'un enseignant à l'université Ouagadeux dans l'emploi de maîtres de conférences. L'adoption de ce rapport permet de créer trois emplois, dont un maître de conférences en économie, un maître assistant en sciences économiques et de gestion à l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion et un maître assistant en sciences juridiques et politiques. Au titre du ministère de la Jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle, le Conseil a adopté un décret portant adoption des statuts de l'Agence nationale pour l'emploi. L'adoption de ce décret vise à conformer les statuts de l'Agence nationale pour l'emploi aux dispositions du décret numéro 2014-613-Presse-PM-MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère administratif et pas. Nomination Nomination dans les fonctions individuelles. Au titre du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, M. Rasmane Ouangrawa, matricule 10-933-V, contrôleur général de police, première catégorie cinquième grade, premier échelon, est nommé chargé de mission. Mme Maïmouna Ouattara, matricule 23-537-C, administrateur civil, est nommé chargé de mission. M. Rémi Taïta, matricule 12-636-A, commissaire divisionnaire de police, est nommé chargé de mission. M. Yacouba Jean-Yves Manli, matricule 12-647-J, commissaire divisionnaire de police, est nommé chargé de mission. M. Tama Yaro, matricule 12-811-T, commissaire divisionnaire de police, est nommé chargé de mission. M. Yemdaogo Thomas Dacouré, matricule 11-116-L, contrôleur général de police, est nommé conseiller technique. M. Kalifara Seré, matricule 18-180-U, administrateur civil, est nommé conseiller technique. M. Georges-Marie Compaoré, officier, est nommé conseiller technique. M. Nabawedraogo, matricule 0-18-185-U, administrateur civil, est nommé conseiller technique. M. Moussa Théophile Tabsoba, matricule 22-909, commissaire principal de police, est nommé directeur provincial de la police nationale du Thuy. M. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Mme Minata Samate, ministre plénipotentiaire, est nommé chargé de mission. M. Pasida Pascal Gouba, matricule 104-416-L, conseiller des Affaires étrangères, est nommé directeur des Affaires juridiques et du contentieux. Mme Edu Nafisatu Gigma, matricule 208-207-T, conseiller des Affaires étrangères, est nommé directrice des organisations spécifiques. M. Herman Yigouin-Toe, matricule 118-840-C, conseiller des Affaires étrangères, est nommé directeur des organisations internationales. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Boubier-Toussin-Bassolet, matricule 27-733-L, maître assistant en économie, catégorie P2, premier échelon, est nommé maître de conférence en économie à l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion de l'Université Ouaga 2, pour compter du 17 juillet 2015. M. Judy Kayel Salam-Tewende-Gueret, matricule 212-351-A, conseiller en économie et développement, est nommé directeur des statistiques sectorielles. M. Bouraïma Kabouré, matricule 4334-Z, conseiller d'administration scolaire et universitaire, est nommé directeur de la formulation des politiques. M. Honoré-Toe, matricule 031-342-T, inspecteur de l'enseignement secondaire, est nommé directeur de la coordination des projets de programme. M. Aruna Digma, matricule 23-255-P, professeur certifié des collèges d'enseignement général, est nommé directeur des archives et de la documentation. Au titre du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, M. Mahmoudou Zampaligré, matricule 215-227-G, est attaché d'études et d'analyse, est nommé directeur des études et de la législation à la direction générale des transports terrestres et maritimes. M. Jean-Claude Sonda, matricule 25-764-H, administrateur des services financiers, est nommé directeur de la circulation routière et de la normalisation à la direction générale des transports terrestres et maritimes. Au titre du ministère de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle, M. Salam Ouidrago, matricule 34-769-F, professeur certifié des lycées et collèges professionnels, est nommé conseiller technique. M. Koua Didier Kalixou, matricule 208-38-D, inspecteur du Trésor, est nommé directeur général du groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina Faso. M. Batan Jean-Pierre Paré, matricule 220-376-S, conseiller de jeunesse et d'éducation permanente, est nommé directeur général de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. M. Inès Michel Stanislas Bado, matricule 257-129-H, administrateur des services financiers, est nommé directeur des finances et de la comptabilité du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. M. Soumaïla Sawadogo, matricule 211-779-Z, conseiller de jeunesse et d'éducation permanente, est nommé directeur d'éducation permanente et des stratégies éducatives des jeunes. M. Ali Tonané, matricule 83-952-Z, conseiller de jeunesse et d'éducation permanente, est nommé directeur de la promotion socio-économique et de l'autonomisation des jeunes. M. Alain Nestor Tonoye, matricule 91-710-R, conseiller de jeunesse et d'éducation permanente, est nommé directeur de la vie associative et des infrastructures de jeunesse. M. Éric Roland Sidnoma Yamiogo, matricule 233, ingénieur du génie industriel, est nommé directeur des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage. M. Moumouni Lengani, matricule 43-898-L, inspecteur de l'enseignement secondaire, est nommé directeur de l'orientation pédagogique des normes et de l'ingénierie de formation. M. Moumouni Ouattara, Moumouni Salouka, matricule 54-567-T, conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire, est nommé directeur de la formation professionnelle continue, de la réconversion professionnelle et de l'habilitation. M. Boubacar Ba, matricule 212-366-P, conseiller en emploi et formation professionnelle, est nommé directeur de la prospective et du partenariat. Au titre du ministère de la communication et des relations avec le Parlement, M. B. Palme, matricule 212-360-T, conseiller en économie et développement, est nommé directeur général du fonds d'appui à la presse privée. Mme Safiatou Nana, matricule 104-272-M, administrateur des services financiers, est nommée directrice de l'administration et des finances du fonds d'appui à la presse privée. Au titre du ministère de la culture, des arts et du tourisme, Mme Aline Karama Pharma, administrateur des services touristiques, est nommée chargée de mission. M. Ardyouma Soma, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, est nommé délégué général du FESPACO. M. Wahabou Bara, est nommé directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur. M. Albert Bouda, contrôleur du trésor, est nommé directeur de l'administration des finances du musée national. M. Mamadou Ouattara, conseiller d'administration scolaire et universitaire, est nommé directeur des affaires administratives et financières de la maison de la culture Mgr Anselme Titiaman Sanou. Mme Nathalie Geneviève Milungou, inspecteur du trésor, est nommée directrice des affaires administratives et financières de l'Institut de l'image et du son ISIS. M. Dauda Kindo, conseiller des affaires culturelles, est nommé directeur des affaires appliquées. M. Aboubakar Armand Bokoum, conservateur du musée, est nommé directeur de la formation et de la recherche. M. Soumaïla Mare, administrateur des services touristiques, est nommé directeur du développement institutionnel et de l'innovation. M. Mambourou Soma, conseiller des affaires culturelles, est nommé directeur du suivi de l'évaluation et de la capitalisation. M. Joseph Ouedraugo, professeur certifié des lycées et collèges, est nommé directeur des statistiques sectorielles. M. Salfo Ouedraugo, conseiller des affaires culturelles, est nommé directeur de la formulation des politiques. Signé, le ministre de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence D'Aginou. Voilà, c'est tout pour ce compte rendu. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !